Je veux juste, parce que je n'ai pas répondu à des questions qui ont été posées, juste répondre à Mme Bénard en lui disant que sur la question de l'endiquement des ravines, il n'y a pas de dispositif financier prévu aujourd'hui, porté par la collectivité régionale, en plus de ce qui est déjà d'ores et déjà fléché dans le cadre des dispositifs fédères. Mais en plus, sans vouloir relancer la polémique, j'ai peur qu'on ne me critique à nouveau sur le fait d'aller enlever des galets dans les rivières. Je ferme la parenthèse. Plus sérieusement, sur la question des carrières qui ont été posées, le débat a été un peu mis de côté. Ce que je retiens cet après-midi, c'est que finalement, il y a plutôt un avis favorable. J'ai entendu M. Robert s'exprimer sur les carrières, l'ouverture de carrières à La Réunion, en disant qu'il faut construire, il faut bien avoir des matériaux. Et donc, le principe de l'ouverture de carrières, enfin, c'est un peu de cohérence, le principe de l'ouverture de carrières ne posait, semble-t-il, aucune difficulté particulière, en tout cas du côté des élus du LPA aujourd'hui. reste ensuite sûrement à débattre de la configuration, du lieu. Et c'est ce que vous avez dit, M. Robert. Vous avez même fait référence à votre activité professionnelle, en disant qu'en tant que professionnel, vous aviez effectivement le souci d'avoir le besoin de matériaux, finalement, pour construire. Voilà ce que j'ai retenu, en tout cas. Mais vous pourrez à nouveau intervenir. La deuxième chose que j'ai retenue également, c'est que Mme Béleau, lorsqu'elle était en responsabilité, et n'y voyait là aucune malveillance de ma part, lorsque vous étiez en responsabilité à Saint-Paul, donc vous avez effectivement signé l'autorisation de l'ouverture... Je peux répondre tout de suite. C'est absolument faux. Très bien. C'est absolument faux que l'on dise que j'ai signé une convention, parce que je vois des petites mains qui vont pour dire, Mme Béleau a signé pour... Elle est d'accord avec le plan de prévention des déchets. C'est absolument faux. Non, je ne parle pas du plan de prévention des déchets. Nous parlons de carrière, Mme Béleau. La carrière, c'est pour construire la ville. La carrière de Saint-Paul. Ça n'est pas pareil. Non, je sais bien que ça n'est pas... Non, je cherchais la signature à l'art de l'art de l'art. Il y a des calés qui vont à Saint-Pierre. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que lorsque vous étiez effectivement maire de la ville de Saint-Paul, donc sous votre autorité, vous avez autorisé l'ouverture et l'exploitation d'une carrière sur la commune de Saint-Paul. Voilà ce que je retiens. Ce que je voudrais simplement, ce que je voudrais simplement, et vous le savez que c'est vrai, Mme Béleau, je comprends que lorsque vous êtes dans l'opposition, vous pouvez avoir une posture, et que lorsque vous êtes dans la majorité, vous pouvez, vous devez en avoir une autre. Ce que j'essaie simplement de vous dire, et je pense que l'intervention de David Lorient sur ce point a été un petit moins intéressante, la question ne se pose pas sur les carrières concernant la nouvelle route du littoral. La question se pose pour toutes les constructions que nous aurons à mettre en œuvre sur ce territoire dans les 20, 30, 40 prochaines années. Et si quelqu'un peut m'expliquer que l'on ne peut pas recourir à l'ouverture de carrières pour construire les futurs lycées, les futurs collèges, les prochaines écoles, des routes s'il y en avait, des rails demain s'il faudrait effectivement les poser sur du solide, je suis preneur parce qu'il n'y a techniquement aucune autre solution. Sinon, peut-être à importer des matériaux d'ailleurs, et je vous renvoie, M. Cadet, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier ce qui peut se passer à côté et non pas le devant de notre porte. Moi, ce que j'aimerais sur ce sujet, comme d'ailleurs sur la question du plan d'élimination des déchets, Jean-Paul Virapoulet a rappelé le cadre législatif dans lequel nous évoluons. Ce que j'aimerais simplement, c'est que nous respections, nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, il y a bien une législation, une réglementation et des décisions de justice. C'est vrai que l'an dernier, je fais partie de ceux qui ont demandé à ce qu'il y ait un coup d'arrêt mis au projet tel qu'il avait été présenté. Et c'est ce qui a été fait, notamment sur la base de l'enquête publique. Et il y a un nouveau dossier, effectivement, qui a été présenté. Il y a, M. le maire de Saint-Leu, un référendum qui a été organisé dans votre commune. Un référendum, pour avoir une valeur juridique, doit répondre à deux obligations. La première, c'est bien évidemment le résultat de ce référendum, qui est défavorable, résume ainsi, défavorable à l'ouverture d'une carrière bois blanc. Mais l'autre élément qui confère finalement toute sa plénitude à ce référendum, c'est la participation. Et cette participation, je vous renvoie au Code général des collectivités territoriales, doit être d'au moins 50%. Et nous en sommes, sur cette base, très loin, avec à peine 28% de participation. Et j'avais moi-même, l'an dernier, esquissé la possibilité d'un référendum à l'échelle régionale. Je m'en suis bien gardé, parce que j'imagine que le résultat, à la fois en termes de participation et peut-être de contenu, aurait été encore bien plus édifiant. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que il y a des contentieux qui ont été posés, pour lesquels vous avez perdu. Il y a un référendum que vous avez organisé et que vous avez perdu. Est-ce que l'on peut, à un moment, mais c'est un vœu pieux de ma part, sortir des d'arcanes politiciennes pour tout simplement prendre acte de ce que exprime, finalement, le cadre législatif réglementaire et, en même temps, prendre acte de ce que les Réunionnais ont dit ? Effectivement, ils se sont exprimés sur le sujet et ils vous ont donné tort. Ensuite, il est évident qu'il y a encore une procédure qui est celle de l'enquête publique, où les uns et les autres auront à s'exprimer et puis, au final, la décision qui sera prise ou non par le préfet de procéder à l'ouverture ou pas de cette carrière. Mais, simplement, nous avons essayé de faire en sorte que nous soyons sur des débats de fond, que nous en retenons, effectivement, nous en restons à ce niveau. Et si, encore une fois, quelqu'un parmi vous peut m'expliquer dans 10 ou 15 ou 20 ans avec quels matériaux autres que ceux prélevés dans le cadre de carrière nous pourrions continuer à construire et à développer la Réunion, je suis preneur, bien évidemment. Un mot sur l'antenne de Paris, question qui m'a été posée par Mme Bellot. Donc, le responsable de l'antenne de Paris sera officialisé au mois de septembre et, d'ores et déjà, nous sommes dans une nouvelle configuration puisqu'il faut bien se donner les moyens aujourd'hui d'être plus présents, finalement, auprès du ministère pour tenter de mieux nous faire entendre. Et donc, les personnes qui travaillent aujourd'hui à l'antenne, donc, Mme Natacha Khabidi, M. Hervé Cadet, M. Lorrain Dindard, M. Géry-Festin, M. Jean-Philippe Laroubier, M. Ingrid Mazot, donc, ce sont les personnes qui, aujourd'hui, employées de la région, collectivité régionale, travaillent, donc, effectivement, à l'antenne de Paris. Je pense avoir répondu, pour ma part, aux différentes... Le responsable est nommé au septembre, madame, je vous l'ai dit. N'écoutez pas quand je vous parle. Non, mais j'ai tout d'accord, c'est vrai. C'est vrai ? Enfin. À quel moment est-ce que je vous invective ? Vous avez la parole, je vous en prie. Je vous répondrai, parce qu'il ne faut quand même ne pas faire des amalgames et des argumentations misérables, comme vous l'avez fait pour les carrières de Cambé. Cambé, la carrière, elle est déjà en activité. Et on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, la carrière de Cambé, c'est pour construire les 15 000... À l'origine, c'était ça. Moi, je ne sais pas comment on va le transformer, mais ça, pour construire les 15 000 logements qu'il y a sur cette dernière grande zone de la Réunion, c'est pour cela. Ensuite, le piton défaut, c'est encore autre chose. Vous ne pouvez pas comparer cela à aller fouiller un trou de 15, 16 étages à bois blanc et de l'autre côté, là-bas, à Bellevue, à Dioré, faire ce que vous allez faire. Ne prenez pas votre cas pour une généralité dans l'affaire. Je ne dis pas... Permettez-moi un mot. Je ne dis pas autre chose, Madame Bélo. Je ne dis pas autre chose. Je comprends simplement que lorsque les carrières sont ouvertes pour construire des logements, cela vous convient. non seulement ça vous convient, mais vous êtes, en tant que maire à l'époque, signataire de cette autorisation. Mais lorsque ces mêmes carrières, ou une partie de ces mêmes carrières, les matériaux pourraient être utilisés sur le chantier de la Nouvelle-Ordue-Dorale, par exemple, là, ça vous pose des problèmes. Expliquez-moi. Expliquez-moi quelle est la logique. Monsieur Robert, vous avez la parole. Monsieur le Président, à vous écouter, franchement, en tout cas, si on ne vous connaît pas, on dirait qu'on a affaire à l'homme parfait qui connaît tous les sujets et c'est la blanche colombe. Mais, et vous détournez les choses à votre façon. La carrière de bois blanc, il faut dire à tous ceux qui sont ici que la carrière de bois blanc ne va pas servir à alimenter pour construire des cases. C'est faux. La carrière de bois blanc est une carrière de roche massive uniquement dédiée pour alimenter la route du littoral. Ça, c'est une réalité. Alors, ne détournez pas mes propos parce que vous êtes en train d'essayer de vous justifier alors que c'est quelque chose qui est injustifiable. Par contre, qu'il y ait un véritable schéma des carrières repensés, réfléchis, et vous avez à côté de vous un vice-président qui a l'air de s'y connaître, confié lieu à M. Lorient peut-être ce dossier et on arrivera à quelque chose d'intéressant. Mais la carrière de bois blanc, c'est une carrière de roche massive qui servira uniquement à la nouvelle route du littoral que vous n'avez pas prévue. Et vous avez demandé aux entreprises en disant que c'est votre responsabilité pour ensuite, ici même, dans cette salle, en commission permanente, demander aux élus de voter une délibération pour autoriser le préfet, en tout cas pour demander au préfet de prendre un pig. Donc ça, ça aussi, c'est une réalité, M. le Président. Et après, concernant le référendum où il y a eu 28% de participants, c'est la seule chose que vous retenez parce que ça vous arrange. Et quand vous dites aux autres « N'adoptez pas une posture politicienne », mais là, vous êtes totalement dans la posture politicienne. Sauf que moi, mon égale m'écrit plus fort, la forme n'est pas là. Ah, vous faites les choses en catimini, vous faites les choses doucement, doucement, et ça passe peut-être mieux aux yeux de la presse. Peut-être, mais moi, je resterai avec ma personnalité. Comme tout à l'heure, M. Virapoulé a dit « Comment ça, vous n'avez pas pu rien avant, vous n'avez pas pu rien maintenant ? » Mais moi, c'est comme moi. Avant, maintenant, ma papelle est plus tard, on n'aura pas peur non plus. Donc, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, il ne faut pas non plus mentir aux gens. Il y a eu quand même 80% qui se sont exprimés contre. Maintenant, si vous considérez que je suis d'accord, je vous prouverai dans les semaines et dans les mois à venir par des actions que je suis complètement opposé et farouchement opposé à la carrière de bois blanc que vous voulez opposer, imposer au Saint-Leusien parce que vous adoptez une posture politicienne où vous voulez faire payer aux Saint-Leusiens le fait que je sois opposant. Et je crois que les Saint-Leusiens n'ont pas à payer des règlements de compte que vous, vous voulez avoir avec moi. Il y a eu une élection. Les gens, au niveau régional, les gens ont tranché. La population régionnaise a tranché. Il faut respecter le résultat des urnes. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit concernant la carrière de bois blanc. Et nous allons encore vous démontrer que nous n'allons pas nous laisser faire parce que la Réunion, soi-disant, c'est une terre où il faut mettre en avant et il faut emmener des touristes, etc. Et vous voulez créer d'un côté, il y a la ravine des Sables avec une plage magnifique et de l'autre, vous voulez faire un trou de 60 mètres de profondeur. Mais même vous, mes chers collègues, vous qui êtes là, même si vous êtes dans la majorité, même si je suis dans l'opposition, soyons sérieux. Est-ce que vous connaissez ces ou bois blancs ? Est-ce que vous avez vu le site ? Mais c'est impensable, c'est inimaginable. Jamais vous l'aurez accepté sur votre territoire et à proximité de la mer comme ça. Et c'est normal aujourd'hui, vous ne pouvez pas le dire parce que forcément, vous êtes dans une majorité et vous devez respecter la loi du président et en tout cas, ses directives. Mais personne n'aurait accepté ça. Ce n'est pas dans un coin retiré des habitations. c'est à même pas 20-30 mètres de la mer. C'est ça la réalité. Et il y a une réserve marine, mes chers collègues. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et aujourd'hui, on voudrait faire croire que je suis pour réaliser cette carrière. C'est 60 mètres de profondeur, c'est 25 immeubles de 25 étages. C'est 68 terrains de football. C'est la réalité. C'est tous les jours la route d'état marin, la route principale à chaque tiers de mine fermée pendant 20 minutes. C'est 900 rotations de camions par jour alors qu'aujourd'hui, déjà ce matin, vous avez pris la route peut-être comme moi pour faire Saint-Pierre-Saint-Denis. Déjà ce matin, c'est quasiment 2 heures alors qu'il n'y a pas encore 900 camions sur la route. Donc soyons sérieux. Ce n'est pas une question d'empêcher le projet. Je le dis là, devant la presse, devant vous, M. le Président. Le projet est initié. C'est même plus un projet, c'est un chantier qui est en cours. Il faut le laisser filer. Après, si ça se passe mal, ça ne se passe pas, ça sera parce que vous aurez pris de mauvaises decisions ou faire des choses pas claires, je ne sais pas. Mais l'avenir nous dira plus. Mais concernant les carrières, il faut faire des carrières, oui, mais il ne faut pas faire les choses dans la précipitation pour détruire notre territoire, détruire notre environnement. C'est censé ce que je suis en train de dire ce matin ici. Après, vous n'êtes pas d'accord, peut-être, vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord, mais quand même, il y a l'impact sur l'environnement, l'impact sur le tourisme, l'impact sur le territoire Saint-Leusien. Et tout ça, on ne peut pas le balayer d'un revers de main. C'est une réalité, ça. Très bien, merci, merci, monsieur Robert. Ce que je voulais simplement... Vous m'avez juste tout à l'heure interpellé à titre personnel à deux reprises sur mes croyances écologiques et sur mon appartenance à mon parti. Moi, je pense que... Monsieur... Ici, dans cette salle, tout le monde peut avoir ces appartenances. Donc voilà, je voulais vous dire... Monsieur Cadet, ne soyez pas chagrin. Non, je ne vous propose... Je vous dis juste que vous m'avez interpellé. Nous allons clore. Permettez-moi juste de vous dire... Vous me dites, vous devriez enlever votre carte du parti. Je pense qu'ici, toutes les personnes ont des... Tous les élus ont des appartenances, des valeurs. Je trouve... Mais c'est votre responsabilité. Monsieur Robert, juste avant que vous sortiez... Trouvez quand même un peu dommage. Monsieur le Président, deux mots avant que vous me sortiez. Je vous rappelle, juste avant que vous me sortiez. Loin de moi, l'idée de vouloir poursuivre cette polynique inutile. Je dis simplement qu'en tant qu'élu de la République, tant que parlementaire, vous avez l'obligation, comme tout un chacun ici, et la responsabilité de respecter la loi, les règlements et les décisions de justice. La dernière décision de justice au tribunal administratif qui vient d'être la dernière décision de justice sur les schémas des carrières qui vient d'être adoptée par le TA et pour lequel l'ensemble des arguments que vous venez d'évoquer ont été plaidés. Le tribunal vous a donné tort sur tous les points de la lettre A à la lettre Z. Et le bon sens. Je termine. Je termine. Et le bon sens. Je termine. Je termine. Vous avez eu tort devant le tribunal. Maintenant, il vous reste encore des voies de recours. Ah mais ça sera... Poursuivez dans ces voies de recours. Mais le bon sens, le bon sens, Alors, c'est quoi ? Le bon sens, comment pourrais-je dire ? À géométrie variable. Non, le bon sens tout court. Et à appréciation et à appréciation personnelle. Le bon sens tout court. Je ne crois pas que vous pourriez... Non, peut-être. Alors, je m'arrête. Très bien. Donc, nous en avons terminé sur cette partie. Je vous propose de prendre acte de ce rapport sur la situation de la collectivité régionale en matière de développement durable. Et je vous propose après avoir entendu l'explication de vote de Mme Bellot, donc de procéder ou non à l'approbation du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Je rappelle pour votre information à tous que ce même rapport a été validé par le Conseil départemental en juin 2014 par l'ensemble des élus siégeants, majorité et opposition, moins deux abstentions qui sont celles reconnues des élus du Conseil départemental de la commune de Saint-André, M. Nativel et M. Fruteau. L'ensemble des élus ont ensuite, donc à la quasi-unanimité, adopté ce plan. Et je vous formule également la proposition que nous puissions sur la... celle qui a été émise par M. Waroujaquet de pouvoir adjoindre donc à notre document cet après-midi l'hypothèse, même si des études ont déjà été menées, mais l'hypothèse qu'il puisse y avoir donc à un moment des études complémentaires menées sur le principe de deux unités, ce qui est aujourd'hui arrêté ou d'une unité. Donc ce sont les études qui nous amèneront éventuellement à cette hypothèse mais de valider donc le document en l'état sur ces bases. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Peut-être Mme Bellos, souhaitez-vous prendre la parole ? Merci M. le Président, mes chers collègues. Les défis environnementaux comme celui de la gestion des déchets à la Réunion ne relèvent je crois ni exclusivement ni principalement du domaine scientifique, du domaine technologique. Les problèmes de l'environnement dans une île qui est petite comme la note soulèvent des interrogations fondamentales sur ce à quoi nous accordons du prix en tant qu'humain sur ce que nous sommes sur la vie que nous menons ou que nous devrions mener sur notre place dans la nature sur le rôle positif et actif que chacun de nous peut jouer pour la protection du patrimoine de la Réunion du patrimoine planétaire. La question à laquelle on devrait tenter de répondre est la suivante que sommes-nous sur la terre réunionnaise ? Sommes-nous des surconsommateurs, des salisseurs insouciants, des membres soumis d'une société du tout jetable, des producteurs, distributeurs, pollueurs, des citoyens aux comportements incorrigibles ? Si par contre notre existence sur Terre a un sens différent, si l'activité humaine ne consiste pas seulement à vendre ou acheter, à jeter et puis faire partir en fumée et cendres toxiques ce que nous jetons, s'y exister, c'est réfléchir sur le mode de vie des Réunionnais et mesurer les conséquences de notre activité humaine et rechercher des solutions, mettre des limites à cette activité quand elle est nocive, alors le choix ne peut pas être celui du tout incinération. Vraiment pour conclure, il faudrait peut-être que chacun sorte de sa posture de clan. Il s'agit de l'avenir de la Réunion il s'agit de nous mais il s'agit surtout de nos enfants. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures ? Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, c'est le grand Saint-Exupéry qui le disait. Il faut que la classe politique soit capable de décider de trêve, de prendre en compte l'intérêt collectif à long terme. C'est même le préalable à toute mutation en profondeur. Tant qu'il n'y aura pas une conscience et une intelligence collective, tout sera peine perdue et cela va tirer notre société vers le bas. C'est pour cela, pour ce vote que j'ai demandé, j'en appelle à la conscience, à votre conscience, à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Très bien, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de mettre en voix, puisque vous avez demandé le scrutin public, est-ce que quelqu'un s'oppose au vote à scrutin public ? Nous en portons l'unanimité. Très bien, nous procédons donc rapidement autant que possible au vote au scrutin public sur l'approbation du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Monsieur le Président, vous m'avez bien écouté tout à l'heure parce que j'avais demandé le vote à bulletin secret. Un vote à bulletin secret. J'avais demandé. Vous n'assumez pas votre vote ? Pourquoi ? J'assume mon vote, mais je sais aussi que ça existe, le bulletin secret, l'article L2121, tiré L2121 du code des collectivités territoriales nous permet de le faire. Alors pourquoi vous ne voudriez pas parce que ça va vous retarder, monsieur ? Je sais qu'il est secret. Je sais qu'il est reconnu, mais vous n'assumez pas. Moi, je n'ai pas de problème avec mon vote, mais peut-être d'autres ont des problèmes avec leur vote. Je ne sais pas. Mais monsieur, j'ai demandé une chose, il n'y a pas à avoir un long débat là-dessus. Le code des collectivités territoriales nous le permet. Je ne vois pas pourquoi vous allez empêcher ça, à moins d'être un dictateur. Je ne sais pas. J'hésite. J'hésite. Monsieur le directeur général, est-ce que le vote est un secret et est autorisé dans cette collectivité sur ce type de dossier ? Bonjour, mesdames et messieurs. L'article qu'évoque madame la conseillère concerne effectivement les communes, mais pas les régions. S'agissant de la région, l'article L2121-21 concerne les communes. S'agissant de la région, c'est l'article 41-34-14. le vote sont recueillis au scrutin public, les votes à la région sont recueillis au scrutin public, sauf s'il est soumis au vote. Est-ce que le président avait mis au vote de savoir si vous souhaitez que ce vote se fasse au scrutin public ? L'article que vous évoquez, madame la conseillère, c'est l'article L2121-21. Non, cet article concerne uniquement les communes, pas le conseil régional. S'agissant du conseil régional, il s'agit de l'article L41-32-14 et sur la base de cet article, le président a soumis au vote l'examen de ce rapport en public et le vote, sauf erreur de ma part, a été un vote à l'unanimité, sauf en compréhension de ma part. Très bien, donc je vous propose de passer au vote sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Madame Bélo, monsieur Annette, monsieur Bédier, monsieur Cadet, madame Gobalou, madame Nativelle, madame Profil, monsieur Vienne. Est-ce qu'il y a des abstentions ? madame Bénard, monsieur Waraud, monsieur Thierry Robert, plus procuration de monsieur Denmon, monsieur Moutoussamyanda, madame Nabénezza, plus procuration de madame Sétamavidon, madame Wanfaïn. Est-ce qu'on peut valider les votes favorables, s'il vous plaît ? Monsieur Lorient, plus procuration de madame Ramassamy, madame Coste, plus procuration de madame Dindard, monsieur Virapoulé, monsieur Didier Robert, monsieur Lagourgue, madame Lenormand, monsieur Picardo, plus procuration de monsieur Patel, monsieur Grondin, monsieur Gaiselot, madame Moirot, madame Kabidi, madame Limossime, madame Moutoukomorapoulé, madame Murin-Ouareau, monsieur Payette, monsieur Rivière, madame Vitry, monsieur Fournel, monsieur Foisin, plus procuration de monsieur Techer, monsieur Fontaine, madame Kouapelsoré, madame Bénard, madame Bassir. Très bien, merci beaucoup. Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux est donc adopté par notre collectivité. Je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour sur le bilan d'activité de la région pour l'exercice 2015 et je vous avais proposé de regrouper le compte administratif de la région pour l'exercice 2015 également. Une présentation, monsieur le directeur, rapide des chiffres que vous avez tous entre les mains et ensuite, sur le bilan d'activité, je pense que vous avez les uns et les autres. Je vous en prie, c'est la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour, mesdames et messieurs les conseillers, une présentation rapide du compte administratif à travers sept slides. L'ordre est classique, une présentation en grande masse d'abord, puis l'examen de la section de fonctionnement, l'épargne dégagée en section de fonctionnement, le recours à l'emprunt en section d'investissement, ainsi que la marge de manœuvre, l'évolution de la marge de manœuvre de la collectivité en matière d'emprunt et enfin, la détermination du résultat de ce compte administratif. Alors, s'agissant de la première présentation, vous avez là une évolution en grande masse des dépenses et des recettes réalisées durant l'exercice 2015 en mouvement réel. Première colonne, elle concerne les capacités d'engagement, autorisation d'engagement en fonctionnement, autorisation de programmes en investissement, c'est la dimension pluriannuelle du budget de la collectivité. 628 millions de capacités d'engagement ont été engagées pour la plupart par la commission permanente durant l'exercice 2015. Je vous rappelle que ces capacités d'engagement seront couvères en crédit de paiement, soit durant l'exercice 2015, soit ultérieurement. A noter que ces capacités d'engagement réalisées, donc engagées par la commission permanente, représentent 93% des prévisions budgétaires, des autorisations budgétaires votées par votre assemblée. Deuxième, toujours dans les dépenses, les crédits de paiement à présent, donc les décaissements qui ont été effectués durant l'exercice, au total, 1,231,000,000,000 ont été décaissés, dont 395 millions en fonctionnement, 836 millions en investissement. Une augmentation de plus de 30% des crédits de paiement décaissés durant l'exercice, dont une quasi-stabilisation en fonctionnement, 0,2%, et plus de 51% d'augmentation pour les crédits de paiement en investissement. Nous sommes là en intégrant les résultats de l'exercice antérieur pour l'investissement. Je vous propose d'examiner à présent les recettes en grande masse. 1,232,000,000 de recettes réalisées, une augmentation de 26% par rapport à l'exercice antérieur. Les recettes de la section de fonctionnement, 588,000,000, augmente de 5,3%, et les recettes d'investissement, 644,000,000, augmentent de 55%. Voilà pour les grandes masses. Je vous propose de voir rapidement la section de fonctionnement, l'évolution des recettes de fonctionnement. Vous avez là un histogramme qui vous donne, notamment pour l'exercice 2015, la répartition par grande catégorie des recettes de fonctionnement. Au total, hors résultat antérieur, 560 millions de recettes de fonctionnement ont été réalisées. Vous voyez que 4 grandes catégories composent ces recettes de fonctionnement. La fiscalité qui va représenter 65% de ces recettes de fonctionnement, 362 millions de recettes fiscales. Viennent ensuite les dotations qui représentent 16% en orangé, 16% des recettes de fonctionnement. Puis les subventions en jaune, 15%. Et enfin les produits de gestion, pour l'essentiel, 4% des recettes totales. Ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est qu'on a une quasi-stabilisation hors résultat antérieur de ces recettes de fonctionnement par rapport à l'exercice antérieur. Vous avez des variations sensibles en 2015 par rapport à l'exercice précédent entre les recettes de fonctionnement et les dotations versées par l'État. C'est uniquement une modification de la réglementation qui explique ces changements. Si on additionnait les deux, on a une progression de l'ordre de 2% d'un exercice sur l'autre. A noter une croissance importante en jaune des recettes de subvention pour l'essentiel des recettes en provenance du FSE, le budget européen, les fonds européens. Et ce sont ces recettes de subvention qui vont expliquer la croissance importante sur cette séquence 2010-2015 des recettes de fonctionnement. S'agissant des dépenses de fonctionnement à présent, au total 395 millions de dépenses de fonctionnement réalisées en 2015, on est dans une quasi-stabilisation de la progression des dépenses de fonctionnement par rapport à l'exercice 2014. Trois grandes catégories, comme indiqué dans ce diagramme. Les interventions, 77%, les interventions ventilées dans les différentes fonctions du budget de la région, formation professionnelle, enseignement, culture, sport, jusqu'au développement économique. Donc 77%, plus des trois quarts des dépenses de fonctionnement sont des dépenses d'intervention. Les frais généraux, 21%, on est là sur la fonction zéro de la nomenclature budgétaire, 83 millions de frais généraux. Et enfin, les charges financières, les intérêts payés par la collectivité en 2015, 2% des dépenses de fonctionnement. On est là même sur des baisses des frais financiers. Malgré une augmentation de l'endettement, il faut voir là la baisse des taux d'intérêt générés ces dernières années. S'agissant à présent des recettes d'investissement, progression de 85% par rapport à l'exercice antérieur, hors résultat antérieur. On est sur 475 millions de recettes d'investissement. Vous voyez que la catégorie la plus importante de recettes de fonctionnement, c'est l'emprunt, 63% de recettes d'emprunt. Viennent ensuite ce qu'on appelle des recettes autres ou des recettes diverses, deux grandes catégories. Le FCTVA, le remboursement de la TVA par l'État pour les acquisitions réalisées sur notre patrimoine, ainsi que des opérations patrimoniales, des transferts de patrimoine qui ont donné lieu à des recettes budgétaires. Les subventions vont représenter 8% de ces recettes en 2015. Pour l'essentiel, ça va être des subventions soit du FEDER, des subventions européennes, soit des recettes de l'État dans le cadre du protocole de Matignon et notamment de la réalisation de la nouvelle route du littoral. Viennent ensuite une fiscalité. Nous avons perçu à nouveau en 2015 une recette au Trois-de-Mer affectée au Fonds Régional pour le Développement Économique. On est là sur 2,8 millions, une petite somme devrait augmenter dans les années à venir. Et enfin, les dotations, 10% du total des recettes d'investissement. Les dotations pour l'essentiel, c'est uniquement la dotation régionale sur l'enseignement secondaire qui est stable en montant depuis 2010 à hauteur de 46,9 millions. S'agissant des dépenses d'investissement, à présent, toujours hors résultat antérieur, on est sur un montant de 674,3 millions d'euros de réalisés en investissement, en progression de plus de 22% par rapport à l'exercice 2015. On a également trois grandes catégories de dépenses d'investissement. La nouvelle route du littoral en orangé qui monte en puissance. On est là sur 252 millions d'euros qui ont été réalisés en 2015. Viennent ensuite les autres dépenses d'investissement en dehors de la nouvelle route du littoral. On est là sur 337,5 millions. Vous avez là différentes interventions, les interventions économiques, les travaux routiers ou tous les travaux de réhabilitation qui ont été menés sur le patrimoine de la collectivité. Et enfin, dernière catégorie, l'annuité de la dette, l'embausement de la dette, y compris une opération de gestion active de dette. On est sur un montant de 84 millions dépenses d'investissement réalisées en 2015. Pour mémoire, le patrimoine, vous avez là une présentation des investissements réalisés sur la séquence 2010-2015. Le périmètre d'investissement réalisé sur cette séquence de 6 ans par la collectivité est de 2,82 milliards, soit un niveau moyen annuel de près de 350 millions d'investissements réalisés par an. Avant-dernier tableau sur l'évolution des principaux indicateurs de gestion qui vous sont détaillés dans le rapport. Le premier indicateur, c'est l'épargne de gestion, ce sont les recettes de fonctionnement, moins les dépenses de fonctionnement avant prise en compte des intérêts de la dette. 173,5 millions d'épargne de gestion dégagée par la collectivité en 2015. On est sur une très faible progression, on est sur des niveaux élevés, mais en faible progression par rapport à l'exercice 2015. On est tout à fait conforme à l'épargne de gestion indiquée dans la trajectoire d'équilibre de 2012 qui avait été présentée à l'époque. L'épargne brute, c'est l'épargne de gestion lorsqu'on retire les intérêts de la dette, qui s'élève à 164,9 millions d'euros en 2015, c'est un niveau élevé, là également supérieur à l'épargne brute dégagée en 2014. On est là également pour ce deuxième ratio prudentiel supérieur à la trajectoire d'équilibre de 2012. Le taux d'épargne brute qui a été réalisé, 29%, on est sur un niveau tout à fait comparable, identique à celui indiqué par la trajectoire d'équilibre. Compte tenu du recours à l'emprunt, l'endettement de la collectivité va progresser fin 2015. On est sur une capacité de désendettement qui est un ratio lorsqu'on ramène la dette à l'épargne brute dégagée en 2015, on est sur un ratio de 3,4 années d'épargne brute, c'est-à-dire que la collectivité, en mettant de côté l'intégralité de sa capacité d'épargne brute sur 3,4 années, serait à même de rembourser son endettement. On est sur des niveaux tout à fait inférieurs à la moyenne des régions françaises, qui en 2014 étaient de 4 années et demie. Dernier tableau, c'est un tableau de synthèse sur la manière dont la nomenclature M71 calcule le résultat de la collectivité. Ce sont les méthodes de calcul tout à fait comparables, identiques à celles en vigueur dans les communes et le département. Ce calcul se fait par section, en déduisant les dépenses de la section de fonctionnement, des recettes de la section de fonctionnement. Donc on va dégager un premier résultat pour cette section de fonctionnement qui est de 220,7 millions d'euros. On fait de même en section d'investissement. Là, par contre, on dégage un déficit de 220 millions d'euros. Lorsqu'on cumule les deux, on a un résultat global de l'exercice de 700 000 euros. Et lorsqu'on rajoute des restes à réaliser, uniquement les restes à réaliser de la section d'investissement, on a un résultat cumulé qui est de 26,9 millions. Alors, une précision, pourquoi est-ce qu'on ne fait qu'on n'intègre que les restes à réaliser de la section d'investissement en fonctionnement ? Il y a une procédure comptable de rattachement des charges et produits à l'exercice qui sont intégrées dans le calcul du résultat de la section de fonctionnement. Et pourquoi est-ce qu'on a un montant important d'excédent en fonctionnement et un déficit important en investissement ? Uniquement pour des raisons réglementaires, l'épargne complémentaire, l'épargne brute qui est dégagée au niveau du budget, le budget primitif notamment, est prévu mais ne sera jamais traduit sous forme de mandat en dépense et de titre en recette. Il est prévu mais il ne sera pas réalisé dans l'exercice. D'où ces montants importants. Ce qui est à noter, c'est le résultat de l'exercice qui est faible, qui est très proche de l'objectif qu'on s'était fixé. Nous sommes dans une gestion zéro, donc ce n'est pas la peine de dégager des résultats plus importants puisque la collectivité fait appel à l'emprunt et il est important de ne pas mobiliser plus d'emprunts qu'il est nécessaire. Voilà Monsieur le Président. Très bien, merci beaucoup Monsieur l'électeur. L'avis des commissions rapidement, Madame Virginie Camidi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. La commission donne acte de la présentation du bilan d'activité de la région au titre de l'exercice 2015 pour les secteurs infères générales et financières. Très bien, merci. L'avis de la commission régionale Europe internationale, Madame Vitry. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. La commission émet un avis favorable sur le compte administratif de la région pour l'exercice 2015. L'avis de la commission des grands chantiers et transports des placements, Monsieur Fournel. On est sur le bilan d'activité là ? Sur le CA. Les deux. Le CA, pour l'instant. Eh bien, le compte administratif, c'est pas le même. Sur le compte administratif, donc la commission des grands chantiers et transports et des placements émet un avis favorable sur le compte administratif de la région pour 2015. Merci. L'avis de la commission économie et entreprise. La commission émet un avis favorable sur le compte administratif de la région pour l'exercice 2015, Monsieur le Président. L'avis de la commission éducation, formation, jeunesse, réussite. Madame Bacir. Madame Bacir. La commission émet un avis favorable sur le compte administratif de la région pour l'exercice 2015. Merci. L'avis de la commission égalité des chances, solidarité. La commission égalité des chances émet un avis favorable sur le compte administratif de la région pour l'exercice 2015. Merci. Enfin, l'avis de la commission culture, sport et identité. Merci. Donc, la commission émet un avis favorable pour la commission culture, sport, identité réunionnaise sur le compte administratif de la région pour l'exercice 2015. Très bien. Merci. Je vous propose de passer à la présentation rapidement du bilan d'activité. J'y arrive, Madame. Vous ne m'écoutez absolument pas. J'ai proposé depuis le débat de cette séance que nous puissions... Mais non, mais c'est vrai. J'essaie de faire un effort. Donc, l'avis de l'ACAD, Président. Ça fait trois fois, à minima, que j'ai précisé que nous regroupons... Je ne sais pas d'être votre professeur, Madame. Faites votre vie. Chacun fait la sienne, mais la vôtre ne m'intéresse pas. Donc, ça fait trois fois que j'ai précisé que nous regroupons avec votre autorisation les rapports concernant le bilan d'activité et les rapports concernant le compte administratif. Nous venons d'examiner le compte administratif. Nous procédons maintenant au bilan d'activité et vous aurez après tout l'osé de vous exprimer. Merci. Je vous en prie, Monsieur le Directeur. Je vous en prie, Monsieur le Directeur. Très bien. Mesdames et Messieurs, les principaux ratios que Monsieur le Directeur financier vous a présentés, donc je ne veux pas revenir sur ce slide en matière de transparence et d'information de l'état de la collectivité. Donc, je vous propose de passer au slide suivant sur la capacité de désendettement. Ce slide a fait l'objet de commentaires de Monsieur le Directeur financier. Je m'abstiendrai. Mais tout simplement, si vous pouvez revenir, Madame Brazinski, tout simplement, s'agissant du slide suivant, vous avez les ratios de la moyenne des régions françaises. Et pour vous informer qu'avec la loi NOTRe, la Cour de compte, en lien avec les chambres régionales de compte, une fois par an, doivent examiner la situation financière des collectivités des régions. Un rapport sûrement d'étape. À l'issue de la publication de ce rapport, nous aurons les éléments au titre du CA de 2015. Pour revenir, s'agissant des années 2013 et 2014, vous voyez, s'agissant de la capacité de désendettement, le niveau de la région a rapproché avec la moyenne des régions françaises. En 2013, 3,6 pour la moyenne des régions françaises, deux années pour la région Réunion. La situation, s'agissant de la moyenne des régions françaises, s'est encore dégradée au titre de l'année 2014, puisque sur ce taux, vous avez une moyenne qui passe de 3,6 à 4,7 à ramener à la moyenne de la région Réunion de 2,1. S'agissant de l'année 2015, M. le directeur financier vous a donné les éléments. Nous sommes dans l'attente du rapport de la Cour des comptes et de la Chambre régionale de compte. S'agissant des éléments qui vous seront, en toute transparence, présentés lors de l'Assemblée si ce rapport est publié de l'examen du BP 2017. On peut passer au slide suivant. Un rapport suite à l'affectation du résultat. On vous a présenté lors de l'examen du BP 2016 les 4 ratios avec l'affectation du résultat et l'approbation de ce rapport. Vous voyez très bien que l'ensemble de ces ratios au titre du BP 2016 avec le BSDMA, l'épargne va passer de 112 à 118,8. Le taux d'épargne brut de 21,4 à 22,6 à l'issue de l'affectation du résultat. Les besoins en emprunt contenus de l'affectation du résultat passera de 829 millions à 796 millions. La capacité de désendettement de 7 à 6,6. Ces deux rapports, en tout cas, comme vous le voyez, vont permettre en tout cas une amélioration de ces indicateurs suite à l'approbation par votre instance du BP. Le slide suivant. Une présentation cette fois-ci du bilan d'activité, les orientations de la précédente mandature. Le BP de 2015 qui a été élaboré en déclinaison avec les quatre les orientations que vous voyez à l'écran. Le premier objectif, c'est une mise en œuvre des responsabilités nouvelles de la région en matière d'autorité de gestion à la fois pour le FEDER, Interreg 5 OI. La poursuite des grands chantiers faisait partie du deuxième objectif fixé par la précédente mandature en ce qui concerne le BP 2015. Le développement économique faisait partie des priorités de l'année 2015 et la jeunesse, cible prioritaire de l'action régionale. S'agissant de l'ensemble des quatre objectifs qui vous ont été fixés, nous allons examiner à la fois les priorités, les résultats et quelques indicateurs de résultats s'agissant de ce bilan d'activité. S'agissant des programmes des programmes européens, donc vous voyez les objectifs que nous sommes assignés. Validation s'agissant du FEDER des critères de sélection en avril par la collectivité. S'agissant du PO Interreg 5 OI, la collectivité a fait approuver par la Commission européenne en septembre le programme Interreg 5 OI. La finalisation des descriptifs de notre système de gestion à la fois du FEDER et d'Interreg ont fait l'objet d'un audit de la CICC en octobre 2015 et l'information vous a été communiquée puisque la collectivité a été accréditée par M. le Premier ministre au titre de la gestion de ces deux programmes. S'agissant des indicateurs au titre du PO 2007-2013, Autorité de gestion État, sauf pour Interreg Région, Région, POCT, vous voyez les indicateurs en tout cas des résultats avec les taux de certification prévisionnels. Si on peut passer au slide suivant. Vous avez sur ce slide le classement des régions au niveau national en matière d'accréditation qui est un indicateur incontournable en matière de gestion des fonds communautaires. à fin mai 2016, M. le Premier ministre a accrédité 16 autorités de gestion et vous voyez dans ce tableau que la région fait partie des premières collectivités qui ont été accréditées par M. le Premier ministre et vous avez les autres régions et à ce jour, en fonction des informations à notre disposition, donc vous voyez très bien que sur les 58 PO en France, à fin mai 2016, seules 16 autorités de gestion ont eu l'accréditation par le Premier ministre qui est là aussi un indicateur des résultats par rapport à ce premier objectif fixé par la collectivité. Le slide suivant. la poursuite des chantiers régionaux, vous avez ici en masse financière les engagements de la collectivité, que ce soit en APAE et en CP. Vous voyez qu'il y a un niveau assez élevé d'engagement de la collectivité, le directeur financier vous l'a indiqué. Nous avons au niveau de notre structure du budget 68% du budget qui est consacré à financer l'investissement. Donc s'agissant de ces chantiers, je vous propose de décliner quelques indicateurs de résultats obtenus au titre de la réalisation et des réalisations en 2015. S'agissant des travaux, c'est plus de 67 millions d'euros qui ont été consacrés à la réhabilitation des bâtiments de la région. Il s'agit bien de dépenses décaissées par la collectivité. Vous avez 357 millions d'euros depuis 2010. si on prend la totalité de la mandature. 14 lycées qui ont fait l'objet en 2015 de réhabilitation. Je vous laisse en tout cas prendre connaissance que ce soit sur le deuxième point NRL et le plan de relance d'aide aux communes. On peut passer au slide suivant. Là aussi, sur le même objectif, voilà quelques indicateurs de résultats, que ce soit au niveau du SAC, de l'aménagement et de l'aménagement des hauts avec un engagement de la collectivité des résultats obtenus. Est-ce qu'on peut passer au deuxième objectif ? Pour un développement économique, voilà concrètement les efforts de la collectivité au titre de l'année 2015. 81 millions d'euros consacrés à l'accompagnement du monde économique à la Réunion. En fonds propres régions, c'est près de 65 millions d'euros qui ont été consacrés à l'accompagnement des entreprises. Et nous allons voir à partir du slide suivant les résultats obtenus en fonction des engagements de la collectivité en matière d'aide aux entreprises, les projets qui ont été accompagnés, en matière d'environnement économique, les schémas et l'engagement de la collectivité sur ces dispositifs et au niveau du tourisme. On peut passer au slide suivant. En matière de recherche et innovation, vous avez sur l'ensemble de ces trois piliers, en tout cas, l'engagement de la région et les efforts et les résultats obtenus. Il s'agit bien de quelques exemples. Dans le cadre du bilan d'activité qui vous a été adressé, Mesdames, Messieurs, les élus, vous avez des éléments plus complets que les éléments qui sont affichés ici, qui sont tout à fait synthétiques. Je vous propose cette fois-ci d'aller en ce qui concerne les réalisations sur le PO qui était sous la responsabilité de la région au titre de l'année 2015 et les quelques résultats obtenus. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant ? Cette fois-ci, sur le volet jeunesse qui était quand même cible, qui est cible prioritaire de l'action de la région. vous voyez au titre du CA 2015 puisqu'on est bien en crédit de paiement. Les sommes qui sont affichées ici, c'est les sommes que la collectivité a effectivement décaissées à la fin de l'exercice 2015. Vous avez un total en ce qui concerne l'accompagnement de la jeunesse de 282 millions d'euros au titre de l'année 2015 et au niveau du slide suivant, vous avez quelques exemples des dispositifs qui ont fait l'objet d'accompagnement et de financement par la région. Que ce soit au niveau de l'apprentissage avec les efforts qui ont été soutenus par la collectivité, la formation professionnelle, l'éducation avec quelques exemples. Je tiens à insister sur ce point. Le rapport d'activité qui vous a été adressé est beaucoup plus complet que les éléments synthétiques qui vous sont présentés à travers ce slide. Est-ce qu'on peut aller au slide suivant ? Vous avez cette fois-ci quelques exemples des réalisations au titre de l'année 2015, quelles que soient en mobilité, en culture, en égalité de chance avec à la fois les résultats obtenus et l'effort financier de la collectivité sur l'ensemble de ces champs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Monsieur le Directeur Général. Est-ce que je peux avoir l'avis des commissions ? En tout cas, les synthèses de l'avis des commissions. Alors, la commission qui retrouve l'affaire générale financière peut-être. La commission donne un acte de la présentation du bilan d'activité de la région au titre de l'exercice 2015 pour les secteurs affaires générales et financières, patrimoine et immobilier, ressources humaines et budget et finances. Très bien, merci. Avis de la commission coopération régionale, Europe et internationale. Madame Vitry. Désolée. La commission a mis un avis favorable. Merci beaucoup cher collègue avec la commission aménagement développement durable et énergie. Je vous dis à présent. Oui. Président, on peut être complet. On avait oublié l'avis de la commission tout à l'heure sur le compte administratif donc je vous fais lecture. La commission a mis un avis favorable sur le compte administratif de la région pour l'exercice 2015 et je vous dis à présent l'avis de la commission sur le bilan d'activité. La commission aménagement développement durable et énergie réunie le 8 juin 2016 a mis un avis favorable sur le bilan d'activité du secteur aménagement énergie et environnement. Pour l'année 2015, le montant total des engagements s'élève à 35 840 000 euros et celui des mandatements à 63 670 000 euros avec un taux moyen de réalisation de 91% La commission a tenu à souligner pour le secteur de l'aménagement dans le cadre du bilan d'activité 2015 en premier lieu le respect des engagements pris 2010-2015 dans le cadre du plan de relance régional en faveur des communes avec l'engagement de 300 millions d'euros qui ont généré 585 millions de travaux. Ensuite, l'engagement d'une politique volontariste en faveur du logement avec notamment la réhabilitation thermique énergétique pour l'amélioration du cadre de vie de 331 logements sociaux mais également les garanties d'emprunt qui ont permis le financement de 3 222 logements sur la mandature. Enfin, l'implication et l'engagement de notre collectivité dans la mise en place d'une nouvelle gouvernance en faveur des hauts. Sur le plan budgétaire, c'est un montant de 27 290 000 euros qui ont été globalement engagés pour ce secteur de l'aménagement avec des dépenses à hauteur de 48 580 000 euros. Dans le secteur de l'énergie et de l'environnement, la Commission souligne les actions menées en faveur de la maîtrise de l'énergie sur le dispositif écosolidaire et sur le dispositif SIM et le développement des énergies renouvelables à travers le chèque photovoltaïque. La programmation pluriannuelle de l'énergie de la PPE arrêtée en juin 2015 pour la région répond aux enjeux énergétiques du territoire en lien avec les orientations du schéma régional climat-air-énergie. Par ailleurs, la Commission a rappelé l'importance de la problématique déchets dans un contexte insulaire. Ainsi, la mise en œuvre du plan régional d'élimination des déchets industriels et spéciaux, le Prédis, réalisé à 80% à fin 2015, a permis d'accompagner l'installation de traitements de déchets industriels. Dans le domaine de l'eau, la mise en place des équipements structurants a contribué à améliorer la qualité de l'eau et à répondre à l'enjeu de sécurisation de la population aux risques sanitaires. Enfin, les actions soutenues en matière de biodiversité ont permis d'améliorer la connaissance de la faune et de la flore de l'île contribuant à préserver et à valoriser notre patrimoine naturel en cohérence avec la stratégie réunionnaise pour la biodiversité, le SRB. Sur le plan budgeté, c'est un montant de 8,556,000 euros qui ont été globalement engagés pour ce secteur de l'énergie et de l'environnement avec des dépenses à hauteur de 15,080,000 euros. Merci à la Commission Économie et Entreprises. Je t'en prie. Pas de importance. Merci, M. le Président. Votre Commission a pris acte que l'objectif principal de la politique régionale de développement économique est le soutien à la croissance de l'activité économique et au développement ainsi que le maintien de l'emploi. Pour 2015 et pour l'atteinte de cet objectif, deux axes de travail ont guidé l'action de la collectivité au travers de la mise en œuvre, d'un ensemble d'actions de soutien direct aux entreprises et d'une politique favorisant le développement de la compétitivité de notre territoire. S'agissant du soutien apporté aux entreprises, la Commission relève que pour 2015, plus de 1 100 entreprises ont pu bénéficier d'un accompagnement au titre d'un des dispositifs d'ingénierie financière. Près de 150 entreprises ont pu réaliser plus de 12,8 millions d'euros d'investissement à caractère productif et permis la création de plus de 120 emplois. La Commission note également que l'année 2015 a été pour une majeure partie consacrée aux opérations de clôture du programme opérationnel FEDER 2007-2013. Cette année a également été celle du début de la mise en œuvre du PO FEDER 2014-2020. Les critères de sélection du programme et les différentes fiches actions ont été agréées en avril 2015 et ont ainsi permis la programmation de 59 dossiers représentant un montant total de FEDER de 12 millions d'euros. En ce qui concerne l'ouverture à l'international, la Commission relève le dynamisme de la région à poursuivre son action de promotion des entreprises dans leur environnement régional. L'apport financier de la collectivité portant sur un montant de 2,6 millions d'euros a permis aux entreprises de pouvoir exporter plus facilement leur production de fruits, d'accéder à des conseils spécialisés ou encore de pouvoir participer à des actions collectives dans le cadre de déplacements dans la zone. L'engagement de la collectivité régionale pour le développement de l'économie sociale et solidaire à La Réunion s'est traduit par la mobilisation d'une enveloppe financière de près de 860 kg euros axée sur le financement des programmes d'action et d'investissement de différentes structures. La Commission note également la prise en charge de 266 emplois d'avenir supplémentaires sur l'exercice 2015. S'agissant du développement de la compétitivité et de l'attractivité de notre territoire, la Commission note la mise en œuvre d'études portant sur les pôles d'activité à vocation régionale. Au niveau de l'octroi de mer, la collectivité a comptabilisé 749 entreprises qui ont pu être exonérées de la taxe pour un montant global de 258,5 millions d'euros. Enfin, la collectivité a poursuivi ses actions de communication sur les outils proposés en décembre.